Dans ce qu'on appelle le système métrique, donc le système d'unité qui permet de mesurer des longueurs, l'unité de base qu'on utilise, c'est le mètre. Ça, tu dois déjà avoir entendu parler de cette unité de mesure. Et pour se rendre compte un petit peu de la longueur d'un mètre, la longueur que représente un mètre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en moyenne, un être humain mesure entre 1,5 m et 2 m. Donc, quelqu'un qui mesure 1,5 m sera quelqu'un d'assez petit. Et par contre, quelqu'un qui mesure 2 m, c'est quelqu'un de très grand. Et si tu mesures 2 m ou plus de 2 m, je te conseille peut-être de penser à faire du basket. Alors, pour se faire encore plus une idée, en général, on considère que la disque, quand un être humain a les bras écartés, comme ici sur cette photo, eh bien, la distance qui va du bout de ses doigts jusqu'à peu près au milieu de ses épaules, ici, entre les deux épaules, un peu plus peut-être, ça, c'est environ 1 mètre. C'est à peu près 1 mètre, cette distance-là, en moyenne, chez les êtres humains. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, c'est à peu près 1 mètre. Et en fait, on utilise, pour ne pas écrire mètre en entier, on utilise la lettre M. Donc, quand tu vois ça écrit, 1 avec un petit m, eh bien, c'est 1 mètre. Et donc, tu vois, cette unité de mesure, le mètre, c'est une unité qui est tout à fait adaptée pour mesurer des objets qui ont à peu près la même taille que des êtres humains, dans cet ordre de grandeur-là. Mais on peut aussi mesurer des choses plus grandes avec cette unité de mesure qui est le mètre. Par exemple, on peut mesurer la hauteur de certains bâtiments. Donc, tu vois, ce monument très célèbre que tu connais, la Tour Eiffel à Paris, eh bien, sa hauteur, c'est une longueur. Et en fait, si on ne considère pas l'antenne, donc, juste en bas de l'antenne, au pied de la Tour Eiffel, eh bien, cette longueur-là, eh bien, c'est 312 mètres. Si on considère l'antenne aussi, en fait, ça sera 330 mètres. Tu vois qu'avec cette unité de mètres, on peut aussi mesurer des choses plus grandes que l'être humain, bien plus grandes que l'être humain. Mais tu vois que le nombre a beaucoup augmenté. Ici, quand on mesure cette distance-là, on trouve 1 mètre. Quand on mesure la Tour Eiffel, c'est 312 mètres. Donc, on a un nombre qui augmente beaucoup. Et donc, quand on doit mesurer des distances encore plus grandes, très très grandes, on va se retrouver avec des nombres très grands et ça ne sera pas très facile de se rendre compte ce qu'ils représentent exactement. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est utiliser ce qu'on appelle des multiples de notre unité de longueur, le mètre. Donc, des multiples du mètre qui vont permettre de mesurer des distances bien plus grandes que celle-ci. Alors, je suis sûr que tu as déjà entendu parler du multiple du mètre le plus utilisé, qui est le kilomètre. Alors, 1 kilomètre, en fait, c'est 1000 mètres. Donc, kilomètre, on l'écrit comme ça, c'est Km. K pour kilo et M pour mètre. Et 1 kilomètre, eh bien, c'est 1000 mètres. Tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça un multiple du mètre parce que 1 kilomètre, c'est 1000 fois 1 mètre. Et donc, le kilomètre, c'est l'unité qu'on utilise pour mesurer, par exemple, la distance entre deux villes ou bien aussi, disons, par exemple, le diamètre de la Terre. Des distances aussi grandes que ça, de cet ordre de grandeur-là, sont mesurées avec les kilomètres. Alors, si tu veux, pour bien se rendre compte, je te propose de regarder ce plan. Ici, c'est la région de Anvers, en Belgique. Et sur ce plan, l'échelle est donnée ici. Je vais la repasser ici. Cette distance-là, c'est 5 kilomètres. Donc, tu vois, à peu près, entre ces deux villages-là, eh bien, on a à peu près une distance de 5 kilomètres. Et donc, pour se rendre compte, alors, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, 5 kilomètres, 5 kilomètres, donc, qui est l'échelle sur cette carte, eh bien, c'est 5000 mètres. 5 kilomètres, c'est 5 fois 1 kilomètre. Donc, c'est 5 fois 1000 mètres, c'est-à-dire 5000 mètres. Alors, évidemment, on pourrait très bien dire que la distance entre ces deux villages ici, qui est à peu près cette distance-là, c'est 5000 mètres, au lieu de dire 5 kilomètres. Mais tu vois que ça donne des nombres qui sont de plus en plus grands et qui, donc, sont un petit peu plus difficiles à appréhender. On a un peu plus de mal à se rendre compte de ce que ça veut dire. Par contre, si on veut comparer des distances sur une carte, eh bien, ça sera plus facile de le faire en utilisant l'unité de mesure kilomètre. Et plus les distances sont grandes, plus il est utile et pratique d'utiliser le kilomètre plutôt que le mètre. Alors, il y a d'autres unités de mesure multiples du mètre qu'on utilise parfois pour mesurer des distances qui sont entre le mètre et le kilomètre, mais qui sont beaucoup moins utilisées. Je vais te les donner quand même. On a d'abord l'hectomètre. Et un hectomètre, en fait, c'est 100 mètres. Et puis, on a aussi le décamètre. Et un décamètre, c'est 10 mètres. Voilà. Alors voilà, ça, c'est pour les longueurs qui sont supérieures au mètre, entre le mètre et le kilomètre, donc des objets plutôt assez grands. Mais, évidemment, dans le monde, on doit aussi pouvoir mesurer des choses qui sont plus petites que le mètre. Alors, pour ça, on va plutôt diviser le mètre pour obtenir des unités de mesure qui vont être des sous-multiples, c'est-à-dire des unités de mesure de longueur plus petites que le mètre. Ce qu'on peut faire déjà, c'est se dire qu'on va diviser un mètre en 10 parties. Donc, on va avoir un dixième de mètre. Et un dixième de mètre, en fait, ça s'appelle un décimètre. Un décimètre. Et donc, un décimètre, eh bien, c'est un dixième de mètre. Un dixième de mètre. Ou alors, une autre façon de dire la même chose, c'est que dix décimètres dix décimètres sont égales à un mètre. Voilà. Alors, là, je l'ai écrit en orange parce que, comme le décamètre et l'ectomètre, c'est une unité de mesure de longueur qui n'est pas très utilisée. Alors, je ne t'ai pas donné les abréviations pour ces unités de mesure. L'ectomètre, on le note HM. Le décamètre, on le note DAM. Alors, il y a ce A en plus. Tu te demandes peut-être pourquoi il est là. Eh bien, c'est pour différencier du décimètre. Décimètre, on le note DM. Voilà. Et bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, le mètre, on l'indique avec le symbole M. La lettre M, tout simplement. Alors, il y a une autre unité de mesure pour des objets plus petits que le mètre qui est très couramment utilisée. Je vais la mettre en jaune. Et là aussi, je suis certain que tu la connais. Tu en as déjà entendu parler. C'est l'unité qu'on appelle le centimètre. Le centimètre. Et évidemment, tu vois, pour passer du mètre au décimètre, on a divisé par dix. Et ici, pour passer du mètre au centimètre, eh bien, on va diviser par cent. Donc, un centimètre, c'est un centième de mètre. Un centième de mètre. Centi pour centième. Donc, on peut le dire différemment. On peut se dire qu'il faut cent centimètres pour faire un mètre. Alors, l'abréviation pour centimètre, c'est tout simplement C pour centi et M pour mètre. Et pour te rendre compte de la longueur que représente un centimètre, tu peux regarder cette grenouille, la photo de cette grenouille ici, qui mesure à peu près entre 4 et 5 centimètres, à peu près. Donc, de là jusque là, disons qu'il y a 5 centimètres. Donc, cette distance-là, ici, voilà, ça, c'est à peu près 1 centimètre. Alors, ce n'est pas terminé. Il y a d'autres unités de mesure sous-multiples du mètre. Il y en a une en particulier qui est très utilisée, qui est celle qu'on obtient en divisant 1 mètre par 1000. Donc, ça va être 1 millième de mètre. Et le millième de mètre, on appelle ça 1 millimètre. 1 millimètre. Donc, 1 millimètre, c'est 1 millième de mètre. Donc, mili pour millième. 1 millimètre, c'est 1 millième de mètre. Et donc, il faut 1000 millimètres, je vais l'écrire ici, 1000 millimètres pour faire 1 mètre. Alors, l'abréviation pour millimètre, c'est M pour mili et encore un M pour mètre. Alors, pour te rendre compte, si tu veux, cette fourmi, ici, elle mesure à peu près, disons, entre 3 et 4 millimètres. Donc, de là à là, disons qu'il y a 3 millimètres. Ce qui veut dire que la distance qui est, voilà, cette distance-là, c'est à peu près 1 millimètre. Alors, attention, ici, la distance qui représente 1 millimètre que j'ai notée ici sur la photo de la fourmi, on dirait qu'elle fait à peu près la même longueur que la longueur que j'ai notée ici sur l'image de la grenouille. Et bien sûr, ici, en fait, les longueurs que j'ai notées sur chaque photo concernent uniquement la photo. Donc, le millimètre qui est là, c'est relatif à l'image de cette fourmi. Le centimètre qui est là est relatif à l'image de cette grenouille. Et bien sûr, les 312 mètres de la tour Eiffel ne sont pas du tout égaux aux mètres qui représentent ici la longueur du bras, un peu plus, de cette personne ici sur cette photo. Voilà, donc, l'intérêt de cette vidéo, c'était de te présenter un peu toutes les unités de mesure qu'on utilise pour mesurer des longueurs et qui sont toutes, tu as bien compris, construites à partir d'une unité de base qui est le mètre. Ici, c'est cette unité-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se pencher un petit peu, on va terminer là-dessus, sur les préfixes qui sont utilisés. Tu vois qu'on a utilisé le préfixe kilo pour dire mille. Donc, un kilomètre, c'est mille mètres. Et en fait, l'utilisation de ces préfixes, du préfixe kilo pour indiquer mille, eh bien, on va le retrouver aussi avec d'autres unités de mesure, par exemple, des unités de mesure de masse. Tu vas avoir des kilogrammes qui vont représenter mille grammes. On a hecto, le préfixe hecto qui indique qu'on multiplie notre unité de base, le mètre, par 100. Et de la même manière, tu vas pouvoir parler d'hectogramme. Un hectogramme, ça sera 100 grammes. Alors, on a le préfixe déca qui indique une multiplication par 10. Ensuite, mettre ici, c'est l'unité de base. Et donc, comme je te le disais, si tu prends comme unité de base l'unité de masse, par exemple, qui est le gramme, eh bien, tu vas pouvoir, exactement comme on a fait ici, ajouter des préfixes devant pour indiquer des multiples ou des sous-multiples. Alors, pour les sous-multiples, on a le préfixe déci qui revient à prendre un dixième. On a ensuite le préfixe centi qui revient à prendre un centième. Et puis, le préfixe mili qui revient à prendre un millième. Alors, ici, pour les sous-multiples, les deux derniers, surtout, c'est très facile de s'en souvenir. Centi, c'est centième. Et mili, c'est millième. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu le système de mesure qu'on utilise. Et aussi, accessoirement, de te faire une idée de l'ordre de grandeur des objets dont on peut mesurer la longueur avec tel multiple ou tel sous-multiple. Ça c'est très facile de s'en souvenir. Sous-titrage FR ?